Bonjour et bienvenue. Pour commencer, de nombreux magistrats ont été appelés à exercer de nouvelles fonctions lors de la réunion du Conseil supérieur de la magistrature de ce lundi. La nomination d'Ali Sireba au poste de premier président de la Cour suprême est l'une des principales décisions prises par le Conseil supérieur de la magistrature. Maître Ba, ex-président de la Cour d'appel de Dakar, remplace certes Yann Goulibaly qui prend sa retraite. Abdou Karim Dioub, l'ex-progrès de la République, adjoint du tribunal de grande instance hors classe de Dakar, devient progrès de la République de la déshérédiction. Il remplace Amadi Dioub, le nouveau premier président de la Cour d'appel de Dakar. Les décisions prises par le président de la République et le garde des Sceaux sont tellement importantes qu'elles s'écouent en profondeur le temple de Temis. Comment tout le quotidien ? Il parle de mesures fortes, peut-être même révolutionnaires. Macky Sall et le ministre de la Justice ont procédé à un semblablement de l'essentiel des juridictions du pays, notamment de la Cour suprême. Note l'info. Un vaste mouvement est survenu hier au sein de la magistrature comme antélibération. Les nouvelles décisions ont été prises dans un contexte où la non-transmission à la justice, de rapports des corps de contrôle et la délicence à des fins de poursuite d'affaires concernant des opposants font penser que la justice traverse une tempête fait remarquer Turbune. L'arbre judiciaire a été fortement sécouillé, écrit l'observateur, en présentant le nouveau procureur général de la Cour d'appel de Dakar, Ibrahim Boukoum. Comme un esprit libre au service du droit, le nouveau procureur de la République du Turbinal hors classe de Dakar, Abdou Karim Diop, est selon le même journal un excellent parquetier et un redoutable contradicteur. Des changements décriés, c'est un retour aux affaires parmi les plus hauts niveaux de l'appareil judiciaire pour ce magistrat Ibrahim Boukoum, qui a une réputation de tête brûlée et d'excellent technicien du droit, lit-on dans le témoin quotidien. Il existe des changements décriés au sein de la magistrature parmi les nominations rendues publiques lundi par le Conseil supérieur de la magistrature, affirmant enquête. De tels changements remettent sur la table le lancinant débat de la gestion des carrières des magistrats et du Conseil supérieur de la magistratité, commente-t-il ? A la suite des nouvelles décisions, le garde des Sceaux, Ismail Magyarval, tient sa team pour rendre paisible le temps de temer souvent sécouillé par des procès au ralenti politique lit-on dans l'as. Sources A parlent des magistrats, mais de tout à fait autre chose les concernant. Ils ont un nombre insuffisant, rappellent-ils. Par exemple, la Cour des Comptes a besoin de 100 magistrats pour faire son travail convenablement, mais elle n'a compte que 56, révèle le journal. Il y a beaucoup de retard dans l'exécution de la Cour des Comptes en conséquence de son effectif insuffisant de magistrats. Chaque jour qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Bonne lecture.